... Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Trasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. A cette date du jeudi 14 décembre 2017, je suis prêtement plus tôt à Zurich pour le programme de la Suisse et dans la ville de Zurich. Donc je suis en train de faire une réunion avec le comité d'organisation. Venez avec un t-shirt, je vais montrer aux gens ce qui est le comité d'organisation. Vous voyez un peu les gens, c'est le comité d'organisation. Voilà, il y a quelque chose de très puissant, il y a derrière moi, derrière. Voilà, à la montée, voilà les t-shirts, le comité d'organisation. Voilà, ok, donc on va écouter juste le témoignage d'une soeur. Voilà, son témoignage m'a personnellement édifié parce que c'est une soeur musulmane. Tu te présentes d'abord aux gens. Je m'appelle Kone Fatima, je vis à Zurich, je suis une fille musulmane. Quand j'ai entendu parler de prophète Joël Grasso, je dis bon, je suis musulmane, mais je vais, avec les problèmes que j'ai, je vais aller là-bas, dans la prière, pour voir les miracles qui vont se passer dans ma vie. Et vraiment, il y a eu vraiment des miracles. Parce que quand je suis partie là-bas, il n'a même pas crié sur moi. Il a seulement dit, tous ceux qui ont des problèmes, des difficultés, ils n'ont qu'à parler en priant. Donc, tous les problèmes que j'avais, j'avais problème de maison, mes papiers aussi, ils ont bloqué. Ou mon travail aussi, les gens qui devraient me payer aussi, ça aussi, ils ont refusé aussi de me payer. Et quand je suis partie vraiment à la prière ce jour, le lendemain, l'immigration m'a appelée, il y a eu bonne nouvelle qui est sortie. Juste le lendemain. Je suis partie, mon avocate m'a appelée, il y a bonne nouvelle qui est sortie. Et après, c'est encore ceux qui ont refusé de me payer, même jour encore, le lendemain, eux aussi, dès que mon avocate m'élève, les gens qui devraient me payer, eux aussi, Martin Bonhomme m'appelle pour dire qu'on va commencer à vous payer. Dès que ça aussi, j'ai laissé la maison que j'ai eue, j'ai eu ça, je n'ai pas de travail, mais je n'ai pas mon permis de sejour, rien du tout. En ceci, ça n'existe pas. Actuellement, tout le monde est étonné que je ne peux pas avoir une maison comme ça sans que quelqu'un n'intervienne, ou bien que sans permis, sans permis de sejour, sans contrat de travail dans ma mère. Et quand je suis venue, et tout ça là, ça s'est passé les mêmes semaines, le lendemain et le lendemain, je suis venue visiter la maison. Et je ne suis pas venue, papi, dans ma mère, rien. Le monsieur me regarde et lui dit, vous avez déjà eu la maison. Là, vraiment, je rends vraiment gloire à Dieu et vraiment, je suis vraiment étonnée. C'est ce qu'on appelle un miracle. Je suis étonnée. Jusqu'aujourd'hui, moi, même quand je me vois dans cette maison, avec les nouvelles que j'ai eues, je suis étonnée. Parce que c'était vraiment dur. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais vraiment avoir la maison. Vraiment, je suis vraiment dans la joie. Et je vraiment, je cherchais vraiment le prophète pour vraiment rendre ce témoignage. Et Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Il vient manger chez toi. Vraiment. Et j'ai mangé chez elle. Vous voyez, donc, c'est juste après la réunion technique qui m'a rendu le témoignage. Je disais, mais il faudrait que je partage ça avec tout le monde. C'est vraiment très édifiant. Parce que le problème, c'est que quand il y a un témoignage, c'est quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. C'est-à-dire qu'elle-même, elle est dépassée. Parce que selon la... C'est dit, c'est... Ça dépasse la compréhension. Selon la loi de ce pays, il faut avoir un permis de travail, il faut avoir des documents pour avoir une maison. Et elles n'ont pas tenu compte de tout ça. Elles lui ont donné la maison. Donc derrière, ça vient le miracle où dit, le Dieu que nous prions, le Dieu des miracles, c'est pas une question de musulmans ou chrétiens, c'est une question de foi. Si vous avez la foi, vous verrez la manifestation de la puissance de Dieu. Et nous vous invitons à ce grand programme à partir du dimanche, vendredi. Vendredi 15, de 20h à l'aube, samedi 16 décembre, de 20h aussi à l'aube, par la grâce de Dieu, le Seigneur apparaîtra beaucoup de choses à faire pour vous. Nous ne sommes pas les premiers témoignages des personnes musulmanes qui expérimentent la puissance de Jésus-Christ au travers du ministère du prophète Crassot. J'appelle les Camerounais, parce qu'il y a une vidéo qui m'a choqué sur le toit. D'une dame qui est morte, les gens pensaient que c'était un AVC. Pour moi, j'interprète ça comme un problème mystique. Et il y en a beaucoup comme ça. Les Camerounais doivent être là, les Ivoiriens, les Congolais, toute la diaspora, et même les Blancs venaient expérimenter la puissance de Dieu. Shalom, que Dieu bénisse. Sous-titrage ST' 501